Professionnel comme a pu le faire Georges Lucas récemment avec la guerre des étoiles qui arrivera d'ailleurs en France la semaine prochaine mais une véritable résurrection avec une pellicule 70 mm totalement restaurée accompagnée d'un son stéréo. Un million de dollars de budget au total et deux ans de travail pour rendre ses habits d'origine à ce poème macabre qui date de 1958. Didier Allouch et Alain Charlot ont enquêté à Los Angeles et à Paris autour de ces surfroides. Kim Novak et Sharon Stone réunis un soir de première à Hollywood c'était pour célébrer Alfred Hitchcock et la version restaurée de Surfroide. Les négatifs du film qui reposaient sur les étagères des studios Universal se dégradaient au fil des années. Deux experts à la fois producteurs, historiens et techniciens James Katz et Robert Harris ont effectué un travail de fourmi pour redonner au film son aspect d'origine. Voilà avec quoi on a travaillé. C'est une copie de 1958. On s'est concentré sur la netteté, les couleurs, le contraste et on a essayé de retrouver ce à quoi ça ressemblait en 1958. Ces deux hommes à qui l'on doit déjà la renaissance de Laurence d'Arabie n'ont qu'un objectif, préserver le plus longtemps possible des œuvres uniques de cinéma. Le son et l'image étaient mauvais quand le film est sorti en 1984. Mais l'envie de revoir ces films sur un grand écran était si grande parce qu'il n'était plus en circulation depuis 1967 que le public a accepté la mauvaise qualité de la copie rien que pour pouvoir voir ces films en salle sur grand écran. Lorsqu'en 1984, Universal ressortit sur froide dans le monde entier Kim Novak avait refusé de s'associer à la promotion du film. Réparation fête cette année, à Berlin donc, puis à Paris. Vous allez voir ce soir comme si c'était juste fait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux ? Je lisais que tu as demandais des questions à Hitchcock durant la tournée. Je suis, je suis toujours un acteur inscure. Je voulais plus affirmation, vraiment. Am I on the right track ? Sous-titrage Société Radio-Canada